Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de ce nouveau format qui s'appelle Manu Refel Actus, c'est le numéro 5 et c'est parti. Alors ce week-end c'était la fête de l'humanité, c'est l'occasion d'abord de dire un grand bravo aux militantes et aux militants des différentes organisations politiques, en particulier aux Insoumis, qui organisait le stand de la France Insoumise aux bénévoles de la fête de l'humanité, à la direction du journal de l'humanité, au directeur Fabien Guay pour cette belle fête de l'humanité. Je pense que c'était un moment d'échange important avec des débats qui ont été organisés sur le stand de la France Insoumise, sur la préparation de la marche du 23 septembre qui va avoir lieu samedi, sur la nécessité de continuer la bataille pour l'union aux élections européennes et je pense que c'était un week-end très important. Et puis il y avait un message qui ressortait de cette fête de l'humanité, c'était la volonté bien sûr de se battre contre les mauvais coups du gouvernement, mais aussi de préparer l'alternative. Et dans les débats, dans les moments où cette aspiration elle a pu s'exprimer, que ce soit lorsque Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé à l'agora de l'humanité, que ce soit le samedi après-midi quand il y a eu des débats entre les différentes composantes de la NUPES qui est ressorti et qui était une aspiration je crois très large dans cette fête de l'humanité, c'était un besoin de se regrouper autour de la NUPES, de le faire bien sûr aux élections européennes, de le faire aussi dans la rue, de se mobiliser ensemble, d'apporter des réponses claires, précises, radicales en matière sociale, en matière écologique, en matière démocratique, au mauvais coup du gouvernement et de ce point de vue-là, les prises de positions de plus en plus solitaires, les démarches de division qui sont celles de Fabien Roussel en tant que représentant du parti communiste, elles ont été très mal accueillies dans cette fête de l'humanité et je crois que c'est un enseignement très important. Il y a une demande aujourd'hui dans la population, dans cette jeunesse qui est venue participer à la fête de l'humanité, d'une alternative politique qui apporte des réponses à l'urgence sociale, aux défis climatiques, à la crise démocratique dans laquelle on est aujourd'hui, qui soient des réponses claires et ça c'est le programme de la NUPES qui peut le porter. Donc ceux qui veulent détruire cet espoir, cette aspiration, en vérité ils se mettent à rebours de l'aspiration forte qui existe dans le pays, ça c'est un message, je crois, et un enseignement qu'il faut retenir de cette belle fête de l'humanité. Ce week-end c'était aussi une actualité moins heureuse, avec notamment, vous l'avez vu, une part de l'actualité médiatique qui a été occupée par l'arrivée d'environ 10 000 personnes sur l'île de Lampedusa, qui est au sud de la Sicile. Ces 10 000 personnes, elles ont fui la Libye notamment, où il y a eu une tempête dramatique il y a quelques jours, la tempête d'Agnel, qui a fait 10 000 morts, qui a fait plus de 10 000 personnes qui sont disparues, et qui a jeté des gens sur la route de l'exil, et donc un certain nombre d'entre eux sont arrivés sur l'île de Lampedusa. Et donc forcément immédiatement, l'actualité politique, médiatique en France, l'extrême droite a tenté de récupérer ce drame terrible, avec Madame Maréchal Le Pen qui est allée sur place pour faire une récupération abjecte et odieuse, et on a tous été sommés de réagir sur ce qu'il fallait faire de ces 10 000 personnes arrivées sur l'île de Lampedusa. Et ici, je veux dire très clairement que oui, bien évidemment, la France doit prendre sa part dans cet accueil. C'est d'abord un enjeu d'humanité. Ces gens-là fuient une tempête. Ils fuient aussi cette tempête parce que l'État libyen a été détruit, et il a notamment été détruit par le fait que la France, ou M. Sarkozy en particulier, a engagé en Libye une offensive militaire qui s'est traduit par un démantèlement total de l'État libyen et de toutes les structures de solidarité. Et donc vous avez des gens qui partent, qui arrivent sur l'île de Lampedusa. Et il est mensonger, il est faux, il est odieux de faire croire que l'Union Européenne ne serait pas capable d'accueillir les 10 000 personnes qui viennent sur l'île de Lampedusa. Bien évidemment qu'il ne faut pas les laisser sur cette île. Il y a 6 000 habitants. Dans Lampedusa, ils ne peuvent pas accueillir 10 000 personnes. Mais je veux rappeler ici que l'Union Européenne a été en capacité d'accueillir 4,8 millions d'Ukrainiens. Et là, on nous fait croire qu'on ne serait pas en capacité d'accueillir les 10 000 personnes qui ont fui la tempête en Libye. C'est absurde. Donc oui, bien évidemment, la France doit prendre sa part. Et les propos qui ont été tenus, par exemple, par M. Darmanin sur ce sujet, sont totalement inacceptables. Cette capacité, cette volonté de M. Darmanin de s'aligner sur les positions de la droite et de l'extrême droite est totalement absurde. Il faut rappeler ici qu'il y a eu 30 000 personnes qui sont mortes dans la Méditerranée depuis 10 ans. Que oui, quand des personnes arrivent sur le sol européen, quand ils fuient une guerre, quand ils fuient une catastrophe climatique, nous avons un devoir d'humanité, de les accueillir et de les accueillir dans des bonnes conditions. Et les discours qui se multiplient sur le sujet, des discours qui parlent d'invasion ou de subversion migratoire, alors qu'on parle de 10 000 personnes sur une population de l'Union Européenne, de près de 400 millions d'habitants, sont des discours qui sont des discours malhonnêtes, sont des discours qui visent, en quelque sorte, à faire de la récupération politique sur des drames humains. Et ceux qui tiennent ces discours, ceux qui disent que, de toute façon, comme M. Zemmour, plus personne ne mettrait un pied sur le sol français s'ils étaient aux responsabilités, qu'il faudrait exclure les personnes qui sont aujourd'hui sur notre sol, devront répondre à plusieurs questions. D'abord, comment ils comptent les expulser ? Deuxièmement, comment ils comptent combler l'écart, notamment dans le financement de notre modèle social, dans le financement de l'impôt ? Puisque toutes les études, et notamment l'enquête qui a été faite par l'OCDE sur ce sujet, démontrent que l'immigration en France rapporte l'équivalent d'un peu plus d'un pour cent du PIB, c'est-à-dire autour de 30 milliards d'euros, si on prend ce que coûte l'immigration et ce que rapporte l'immigration, c'est-à-dire les impôts, les cotisations que payent les immigrés en France. Et donc, il y a un certain nombre de faux discours, il y a un certain nombre d'arguments qu'il faut être en capacité de mettre maintenant dans le débat public pour lutter contre ces sornettes, pour lutter contre ces gens qui veulent en permanence nous fracturer, nous diviser, pointer la responsabilité des uns et des autres, et faire croire par des mesures qui sont des mesures démagogiques, faire croire qu'en réalité, parce qu'ils vont arriver au pouvoir, parce qu'ils vont parler plus fort que les autres, parce qu'ils vont faire une 23ème loi sur l'immigration, alors qu'on en a fait déjà 22 depuis 30 ans dans ce pays, ils vont régler les problèmes comme par magie. Non, il faut s'attaquer aux causes des migrations, bien sûr, il faut faire en sorte que les gens n'aient pas besoin de partir, donc ça veut dire arrêter de s'engager dans des offensives militaires, comme ça a été le cas pour la France en Libye, donc ça veut dire apporter une réponse à l'urgence climatique, qui ne résoudra pas tous les problèmes, mais qui doit atténuer les effets de ces impacts climatiques, ça veut dire mettre un terme à un certain nombre d'accords de domination économique passés par exemple entre l'Union Européenne et un certain nombre de pays d'Afrique, qui appauvrissent les sociétés de ces pays, de ces États, et les jettent sur les routes de l'exil. Donc bien sûr qu'il faut s'attaquer aux causes de ces migrations, et il faut aussi être en capacité d'avoir une politique de l'accueil organisé, et cesser cette forme de dérive ou de surenchère sécuritaire qui ne mène à rien, qui n'apporte aucun résultat, et qui provoque du chaos et du désordre. Organiser un accueil qui soit un accueil digne, c'est faire en sorte que quand les personnes sont reçues sur le territoire national, d'abord quand elles ont un contrat de travail, qu'elles soient régularisées, pour faire en sorte que le droit d'asile soit respecté en France, et faire en sorte que les gens ne soient pas jetés à la rue, sans logement, sans éducation pour les enfants, et faire en sorte au contraire qu'on les intègre de la meilleure manière possible. Et de ce point de vue-là, la proposition de loi du gouvernement qui arrive sur la nouvelle loi sur l'immigration, qu'on nous annonce depuis maintenant plusieurs mois, on verra si elle voit le jour, effectivement ne réglera aucun de ces problèmes. D'abord parce qu'elle renforce les sanctions, elle renforce cette logique sécuritaire, je le disais tout à l'heure, ça sera la 23ème loi en 30 ans, c'est totalement absurde, et par ailleurs parce qu'elle prétend donner le gage par une mesure de régularisation des travailleurs sans papier dans les secteurs en tension, qui là aussi ne réglera pas du tout les questions. D'abord parce que l'essentiel des travailleurs sans papier aujourd'hui ne sont pas dans les secteurs que le gouvernement identifie comme étant des secteurs en tension. Deuxièmement parce que ça porte une vision qui est une vision utilitariste de l'immigration, une forme d'immigration choisie, qui était le slogan de Nicolas Sarkozy, bien évidemment dans lequel nous ne nous retrouvons pas. Et puis parce qu'il s'agit de donner des titres de séjour d'un an pour des travailleurs qui seraient dans des secteurs en tension, et puis si six mois après le secteur n'est plus en tension, ce titre serait retiré. Et donc on a une augmentation de la précarité, de la complexité administrative, donc souffre déjà beaucoup de migrants dans ce pays, mais aussi les préfectures qui sont dans des sortes d'organisations kafkaïennes qui n'arrivent plus à répondre à toutes les demandes qui sont faites. Bref, ce projet de loi il n'est pas bon. Certains membres de la NUPES, comme M. Roussel par exemple, ont cru bon d'apporter leur soutien à cet article sur la régularisation des secteurs en tension. Moi je veux rappeler ici la proposition qui est la note, qui est celle du programme partagé de la NUPES, c'est la régularisation de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses sans papiers, c'est-à-dire celles et ceux qui ont des contrats de travail, qui contribuent à la solidarité nationale, qui travaillent aujourd'hui souvent devant se cacher, puissent avoir des papiers parce que le travail qu'ils font, il est utile pour notre pays. Et donc ça sera sans doute une des batailles, cette bataille sur l'immigration qui aura lieu dans les prochaines semaines. Deuxième sujet de préoccupation majeure, bien évidemment, on en parle depuis plusieurs mois maintenant, mais c'est la question des prix, avec l'augmentation des prix alimentaires, l'augmentation des prix du carburant, l'augmentation des prix de l'énergie, et un gouvernement qui est incapable d'agir, qui reste dans une logique d'incantation de Bruno Le Maire qui va faire la manche auprès des industriels pour leur demander s'il vous plaît, faites un effort, jusqu'à la dernière annonce de Mme Borne qui dit qu'elle va autoriser les distributeurs à vendre le carburant à perte. Alors d'abord, c'est une mauvaise mesure parce qu'elle va se traduire pour des petites stations-service qui ne participent pas et ne sont pas présents sur l'ensemble de la chaîne entre l'extraction pétrolière, le raffinage et la distribution. Ceux qui sont juste sur la distribution, qui sont des petits réseaux de stations-service qui ne vont pas pouvoir faire le poids face à la concurrence, notamment de la grande distribution qui, elle, va pouvoir baisser les prix pour attirer des clients qui ensuite vont consommer dans le magasin. Donc c'est une mesure inégalitaire et par ailleurs, c'est une mesure qui ne réglera pas le problème parce qu'il ne s'agit pas de demander aujourd'hui à la grande distribution de faire plus d'efforts. Il faut imposer des mesures pour faire en sorte que notamment les raffineurs qui font l'essentiel de l'augmentation du prix parce que les marges du raffinage ont augmenté très largement ces derniers mois et ces dernières années, il faut faire en sorte que ce soit eux qui soient mis à contribution. Et donc il faut des mesures de blocage des prix comme nous l'avons proposé depuis maintenant plusieurs mois. Ça existe. Il y a un article dans le Code du Commerce qui permet de bloquer les prix de manière exceptionnelle. C'est ça qu'il faut appliquer pour faire en sorte de faire redescendre immédiatement le prix des carburants. Blocage des prix sur les carburants, blocage des prix sur les produits alimentaires, encadrement des marges. Les prix alimentaires ont augmenté de 21% en deux ans. Dans la même période, les marges de l'industrie agroalimentaire ont augmenté de 70%. Il faut s'attaquer à ce problème par la loi, par la législation et arrêter d'être dans des logiques d'incantation. Il faut arrêter de donner le sentiment que l'inflation est en quelque sorte une sorte de phénomène naturel qui n'aurait pas de responsabilité. Au niveau mondial, le FMI dit que 48% de l'augmentation des prix est dû à l'augmentation des profits des grandes entreprises. Si on veut faire en sorte que ça soit moins difficile pour les gens, pour se nourrir, pour se déplacer, pour se chauffer, il faut faire en sorte que ceux qui ont gagné beaucoup dans cette période payent enfin leur juste part, contribuent à la solidarité, arrêtent de s'engraisser, de se gorger de profits sur le dos des difficultés quotidiennes des Françaises et des Français. Voilà les mesures que nous proposons, puis des mesures salariales, bien évidemment. Il faut augmenter les salaires, les salaires qui n'ont pas augmenté autant que l'inflation depuis deux ans, c'est-à-dire très concrètement que les salaires ramenés à l'inflation ont baissé ces deux dernières années. Et donc nous, nous proposons bien sûr l'augmentation du SMIC, mais aussi l'indexation des salaires sur l'inflation pour faire en sorte qu'à chaque fois que les prix augmentent, les salaires augmentent d'autant. Immigration, pouvoir d'achat, discussion budgétaire, ça va être quelques-uns des sujets de cette rentrée parlementaire qui va commencer la semaine prochaine. On aura le temps d'y revenir, mais ça sera en tout cas un certain nombre de priorités politiques sur lesquelles vous écouterez et vous aurez l'occasion d'entendre les arguments de la France Insoumise. C'est ça que nous avons discuté avec Mme Borne qui nous a encore invité vendredi dernier à faire le point. Honnêtement, je ne reviens pas sur ce sujet. On y était présents avec Mathilde Panot vendredi pour dire à quel point les choix politiques de ce gouvernement ne sont pas en mesure de répondre aux urgences du moment. On a été confronté à un mur, à quelqu'un qui ne vit pas dans le même monde que nous. Pour vous donner un exemple, quand on lui dit qu'il y a des gens qui renoncent aux soins pour des raisons financières, elle nous dit non, non, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui renonce aux soins pour des raisons financières. On a été obligé de lui sortir des études, notamment l'étude qui a été faite par le Secours Populaire il y a quelques jours qui démontre que près d'une personne sur deux a déjà renoncé aux soins pour des raisons financières. Bref, elle vit dans sa bulle. On l'a vu vendredi et elle nous a invité lundi à une sorte de présentation de la planification écologique où à nouveau, à huis clos, il allait falloir qu'on commente les actions du gouvernement. On a refusé d'y aller parce que maintenant, ça suffit, les initiatives de contournement du débat parlementaire. Il y a une Assemblée nationale, il y a un Sénat, si le gouvernement a des propositions à faire, qu'il le fasse dans le cadre parlementaire et puis on en discutera, on déposera nos amendements, on dira ce pour quoi on est, ce pour quoi on n'est pas. Et alors, comme on n'y est pas allé, Mme Borne a essayé de nous expliquer que c'est parce qu'on n'était pas conscient de l'urgence climatique. Quelle plaisanterie ! D'abord, c'est son gouvernement qui a été condamné le programme de Jean-Luc Mélenchon depuis 2012. A chaque élection présidentielle, nous avons parlé de ce sujet. Alors, elle veut nous piquer le mot maintenant, mais il faudrait qu'elle nous pique aussi le niveau d'ambition. Le niveau d'ambition, il n'est pas au rendez-vous. Juste un exemple, elle fixe un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé entre 50 et 55 % d'ici à 2030. Tous les scientifiques vous disent que si vous voulez respecter l'accord de Paris, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre entre 65 et 70 % d'ici à 2030. On aura sans doute aussi l'occasion de revenir sur ce sujet. Pour faire un petit point un petit peu sur l'actualité, vous avez vu qu'il n'y a rien à attendre de ce gouvernement et donc la clé maintenant, c'est la mobilisation populaire. Il faut se bouger, il faut être dans la rue, il faut manifester. Et de ce point de vue-là, on a un rendez-vous, c'est ce samedi. C'est une marche pour les justices, contre les violences policières, contre le racisme, pour la justice sociale. C'est une marche pour la dignité. Il y aura des marches organisées partout en France samedi. Il y en a une à Paris, il y en a une à Marseille, il y en a dans près de 100 villes, dans près de 100 départements dans ce pays où vous aurez l'opportunité de vous mobiliser. C'est encore temps de passer le message autour de vous pour faire en sorte qu'on soit le plus nombreux et les plus nombreuses possibles. Ça sera une première étape, bien sûr, il y en aura d'autres après. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est réussir la manifestation du 23 septembre. J'espère qu'on s'y retrouvera nombreuses et nombreuses. En ce qui me concerne, je manifesterai à Marseille. Venez à Marseille, à Paris, partout. Mobilisez-vous parce que le gouvernement, sinon, il ne vous entendra pas, il ne vous écoutera pas. Et puis, d'ici là, une conférence organisée par l'Institut La Boétie où j'aurai le plaisir avec Mathilde Panot d'échanger avec Julia Cagé, Thomas Piketty autour du livre qui a été sorti il y a une dizaine de jours et qui a fait pas mal d'actualités médiatiques et qui étudie notamment l'évolution des résultats électoraux de la gauche au cours du 20e siècle. C'est une publication très riche avec beaucoup de données. Ça sera l'occasion, je pense, d'avoir un débat stratégique intéressant. Vous pourrez voir ça sur les réseaux sociaux. Ne manquez pas ce moment parce que je crois qu'il va être très intéressant. Voilà, merci d'avoir écouté à nouveau cette vidéo. C'est la cinquième fois que j'ai fait ce format. Je vous invite bien évidemment à vous abonner, à partager cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaît. Si vous avez des commentaires ou des remarques à nous faire, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires et on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine fois mais surtout samedi pour la manifestation du 23 septembre. Allez, bye bye !